avant de démarrer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait la petite cloche pour les notifications le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu en tout cas je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage aujourd'hui présentation de la remorque et bien bonjour à tous c'est yellow j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien encore un petit peu malade vous devez l'entendre sûrement à ma voix mais bon c'est comme ça malheureusement c'est les aléas de l'automne et oui les microbes les virus etc et forcément bah on n'y échappe pas mais bon c'est pas grave je suis encore debout vous inquiétez pas en tout cas voilà aujourd'hui je vous présente un mode bien sympathique d'ailleurs je tiens à remercier andry voilà qui d'ailleurs je vous avais déjà auparavant présenté un mode de chez ce modeur il s'agissait ni plus dit moins du daf 95 que je vous avais présenté et aujourd'hui donc il m'a envoyé un mode remorque une fruit off d'ailleurs un grand merci à lui de m'avoir envoyé tout ça via facebook et du coup l'objectif a bien entendu c'est de vous présenter cette dernière alors cette remorque elle est principalement axée pour tous ceux qui aiment le réalisme et ceux qui cherchent pas les trucs bling bling ceux qui recherchent principalement le rp voilà vous allez comprendre pourquoi on va la découvrir tout de suite allez c'est parti vendeur de remorques donc on va aller chez fruit off ici et donc la voici la voilà donc il s'agit ni plus ni moins n'importe conteneur qui est vraiment plutôt sympa et là regardez du coup moi perso je la trouve je la trouve pardon je la trouve vraiment très très classe cette remorque elle est vraiment très très chouette les textures sont vraiment belles notamment ici donc cette voilà on a ce châssis un peu usé etc un peu sale je trouve ça vraiment 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 classe et là voilà quand je vous dis que du coup on est sur quelque chose de très réaliste en termes de texture effectivement ça l'est et je trouve ça plutôt sympa pareil pour les roues regardez du coup on a des roues des pneus sales extra les jantes pareil un peu sale le pare choc arrière la plaque etc enfin franchement un peu de rouille ici je trouve ça vraiment vraiment très très cool je trouve qu'il a fait vraiment un très très bon travail par contre ici on voit qu'il ya des petits défauts notamment au niveau des roues ici qui traversent en fait les passages de roue voilà lorsque les essieux sont montés après lorsque les essieux sont descendus il n'y a pas de problème mais lorsque les essieux sont montés regarder du coup ça traverse le passage de roue bon ça c'est un petit bug de rien du tout mais bon c'est pas bien méchant en soi je pense que à mon avis il va sûrement le corriger merci à la personne qui est en train de me renvoyer des messages sur messenger pendant les vidéos c'est génial donc voilà alors on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire sur cette remorque alors quand je vous dis qu'on est principalement sur du rp vous allez comprendre pourquoi donc là du qu'on peut rien changer pareil pour les peintures donc on peut rien changer la peinture restée lequel moi je vois pas je vois pas d'utilité à la changer c'est je trouve que c'est très bien comme ça voilà et pareil pour tout ce qui est personnalisation on a absolument rien on est sur quelque chose de très très simple et voilà d'où le fait que ce soit très rp puisqu'on est sur une remorque voilà simple je trouve aller vraiment aller vraiment stylé moi je la trouve vraiment stylé cette remorque voilà alors la plaque d'immatriculation elle est modifiable vous pouvez la modifier dans les fichiers excusez moi vous pouvez la modifier dans les fichiers donc ça il n'y a pas de souci et puis voilà franchement je trouve que c'est une très très belle en remorque allez on ouvre la console du développeur donc les seuls défauts qu'on va rencontrer sont ici donc un fichier qui veut pas s'ouvrir trailer eu des techs d'années body machin il y a un truc qui veut pas s'ouvrir apparemment donc un fichier mat j'ai bien l'impression voilà bon c'est pas bien méchant mais bon voilà il y a juste ça comme erreur sinon le reste bah écoutez c'est très clean donc donc on va confirmer on va acheter le la remorque pas le véhicule et puis on va la tester tout de suite donc je vais prendre mon renault ah bah je l'ai déjà alors je vais juste revenir par contre à mon avis à mon garage parce que je crois que je m'étais éclipsé on va atteler la remorque elle est où cette petite remorque elle est ici voilà utiliser alors déjà ce qu'on va faire dans un premier temps c'est voir si on peut récupérer du fret normalement il n'y a pas de souci et oui regardez du coup on peut prendre du fret il y a pas mal de petites choses voilà vous avez pas mal de petits trucs alors là on a une nouvelle enseigne faire une nouvelle enseigne nouvelle une nouvelle d'illustration donc c'est la remorque je suis c'est du gpl apparemment donc j'ai envie de voir ce que ça donne donc on va hop on va valider la mission et on va aller checker tout ça alors on va les récupérer alors attendez parce qu'on va faire ça comme ça on va les récupérer directement la marchandise voilà on va aller chez où il net transport qui est ici j'ai vraiment du mal à parler en ces pénibles 1 fois quelle horreur quelle horreur l'automne je déteste l'automne l'hiver non te retourne pas s'il te plaît et putain je crois que j'ai fait une grosse boulette en train de partir en sucette le camion c'est pas grave c'est pas grave du tout tac donc on va prendre de notre mission voilà normalement ça doit être dans le coin ici voilà puis on va voir ce que ça donne du coup avec avec le fret et puis et puis du coup après on va tester l'éclairage en ce sens il y aura que ça à tester et voilà alors on va se mettre un peu plus loin qu'on puisse bien admirer cette dernière tac voilà hop là et puis voilà ah bah d'accord alors il y a un truc qui est bizarre bon alors je viens de prendre du fret mais bah il n'y a rien j'ai bien pris la mission bah oui j'ai pl et pourtant c'est bizarre il n'y a rien il n'y a pas de c'est très bizarre j'ai pas de marchandises en fait pourtant j'ai pris alors ça c'est très bizarre on va on va essayer autre chose après d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on va le faire tout de suite très bizarre du coup j'ai pas de euh ouais c'est très bizarre alors on va réitérer l'opération alors cette fois j'ai fait attention je vais essayer de on va prendre autre chose il va falloir que je le répare du coup le renoter parce qu'il en a pris plein la poire du coup on va prendre ça du liquide de frein alors du coup avec avec les offres scs si ça passe mieux puisque là on était sur l'illustration de du mode donc a priori ça ne fonctionne pas alors tac je charge j'espère qu'on va quand même avoir quelque chose plus loin comme d'hab voilà voyons voir alors cette fois à la cette fois on a un conteneur ok là ça a fonctionné ok pas de soucis donc voilà pour cette remorque bah écoutez bon voilà donc le conteneur passe bien un conteneur scs passe très bien je sais pas si je pense pas que ce soit compatible avec les conteneurs d'hanouk ça aurait été bien parce que là franchement ça aurait été vraiment le combo parfait on est sur une remorque un peu voilà avec une des textures salles rouillées etc avec les conteneurs d'hanouk ça passerait vraiment bien j'ai pas pensé à lui demander mais bon regardez juste les roues et tout ça enfin les les pneus c'est vraiment 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 bien foutu franchement les textures sont vraiment énormissime alors on va tester l'éclairage hop alors se mettre de nuit le volant arrête de vibrer merci alors on va juste mettre le contact tac ils ont toujours pas corrigé ce problème la logitech va falloir qu'ils sortent les doigts des fesses alors tac on allume les feux et là tout fonctionne on a même regardé un petit éclairage de plaques avec les petits flares et tout je trouve ça sympa voilà par contre les flares des feux sont très bizarres on dirait qu'ils sont pas centrés et j'ai l'impression regarder les marqueurs derrière ne fonctionne pas regardez les marqueurs sur les côtés ne fonctionne pas on n'a pas de feu latéraux pareil feu de position latéraux on n'en a pas après c'est peut-être fait exprès mais par contre voilà les marqueurs ne fonctionne pas à l'arrière ici on a des trucs on a même ici de regarder des feux qui sont en regarder des feux catadioptres qui sont en en élévation tout seul sur les côtés vous avez vu il ya quand même des petits défauts par ci par là hop on va mettre les clignotants voir si ça fonctionne ok les clignotants fonctionne les freins fonctionne y'a pas de souci ok bon bah écoutez là dessus pas de problème on va se remettre en journée si j'y arrive voilà hop tac on va éteindre les feux voilà donc les catadioptres ici regardez du coup qui sont en élévation regardez vous avez vu ici tac je peux pas vous le montrer c'est un peu dommage mais là au niveau du passage de roue voyez bon voilà il ya deux trois défauts bon après en soi la remorque est plutôt cool voilà alors la remorque est bien entendu payante voilà je vous mettrai le lien en description donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son shop en tout cas il a pas mal de petits trucs bien sympa toute façon il passera sur la chaîne pour voir la vidéo et bien sûr qu'il va remarquer en fait qu'il ya pas mal de petits soucis et il les corrigera bien entendu donc les le premier souci c'est déjà au niveau des roues voilà les roues lorsque les issue se relève en fait ils traversent les passages de roues donc ça je pense c'est un truc à corriger pareil on a les marqueurs qui ne fonctionne pas à l'arrière donc il n'y a pas d'éclairage pareil les feux catadioptres catadioptres qui sont en élévation ouais qui sont ils sont pas fixés en fait sont c'est je pense qu'il y ait dû avoir un oubli sur sur quelque chose qu'est-ce qu'on a d'autre également le fret le fret sur sur ces illustrations-là voilà notamment celui-ci un gpl on n'a rien qui apparaît en fait sur la remorque on n'a pas de conteneur on n'a rien donc voilà mais sinon le reste moi je trouve que c'est une remorque est vraiment très sympathique il n'y a pas d'erreur juste une ici voilà il manque manque un fichier mat mais bon c'est pas bien méchant mais sinon dans l'ensemble je trouve que c'est une remorque très sympathique pour le rp je la trouve vraiment très classe donc voilà je mets les en descriptions n'hésitez pas à me faire faire vos retours etc dites moi ce que vous en pensez en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait la petite cloche pour les notifs le petit pouce bleu comme d'hab et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo portez vous bien à très bientôt sur tout le monde